Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver. En ce mois d'octobre 2023, je vais vous faire un petit exposé sur ce qu'on appelle les synchronicités. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Je me permettrai de lire le texte pour être plus précis, texte que j'ai constitué moi-même. Donc, définition, c'est un terme inventé par le psychanalyste Carl Gustav Jung, l'occurrence simultanée de deux événements qui n'ont pas de rapport de causalité entre eux, mais ont une signification pour le sujet qui vit ces événements. Je me permets de répéter la définition une seconde fois. L'occurrence simultanée de deux événements qui n'ont pas de rapport de causalité entre eux, mais ont une signification pour le sujet qui vit ces événements. Exemple, Jung, au cours d'une séance d'analyse avec une consultante, entend un choc sur la vitre de son cabinet. Il va voir un scarabée doré vient de se cogner sur la vitre. Jung connaît le symbolisme du scarabée, qui signifie « transformation profonde ». Il en conclut que cette consultante récacitrante de longue date est désormais guérie. En effet, suite à cette séance, elle est désormais guérie. Le mot « synchronicité » vient des racines grecques « syne », « avec », qui marque l'idée de « réunion » et « chronos », « le temps », « réunion dans le temps », « simultanéité » en quelque sorte. J'ai plusieurs exemples de synchronicité personnelles qui m'ont profondément marqué. Premièrement, ma rencontre avec Marguerite Giglio, radiesthésiste magnétiseuse, écrivaine et conférencière. À Paris, avant de partir en juillet 1970 en Suisse, je déjeune avec le docteur Lefebure. « Celui-ci me demande un petit service. Si je passe à Lausanne, pourrais-je rendre visite au docteur Isabelle pour le saluer de sa part ? » Le docteur Isabelle ayant été l'un de ses amis étudiants à la faculté de médecine de Paris, où ils étudiaient dans le même amphi. À Montreux, je côtoie des amis de ma famille qui dirigent une maison de retraite. J'y emprunte quelques livres à leur bibliothèque. L'un de ses livres me passionne, « Aux portes de l'invisible » de Marguerite Giglio. Cette ancienne infirmière parisienne, qui a ensuite poursuivi une nouvelle carrière en tant que radiesthésiste magnétiseuse, raconte sa vie extrêmement intéressante. Ayant joué un rôle majeur lors de la guerre de 1914-1918, j'imagine qu'elle est décédée depuis longtemps. Quelques jours plus tard, j'ai l'occasion de passer par Lausanne et je rends donc visite au docteur Isabelle. J'achève la lecture du livre de Marguerite Giglio et j'ai donc ce livre sous le bras. J'accomplis ma mission auprès de l'ami du docteur Lefebure. A la fin de notre entrevue, le docteur Isabelle me demande « Qu'est-ce que vous lisez ? » Je lui dis « Je trouve ce livre passionnant » et en lui montrant la couverture avec le titre, je lui dis « J'aurais aimé pouvoir connaître cette femme. » Le docteur Isabelle décroche son téléphone, son interlocuteur répond et le docteur Isabelle dit « Marguerite, j'ai ici un jeune homme qui aimerait faire ta connaissance. » Le docteur Isabelle raccroche et me dit « Marguerite Giglio vous attend chez elle, elle a pris sa retraite sur les hauteurs de Lausanne, en bus vous en avez pour un quart d'heure. » Bien sûr, je saute sur cette occasion incroyable et c'est ainsi que je fais la connaissance de cette femme extraordinaire qui, en plus, me mettra en relation avec Mlle Lydie Mercier, journaliste et parapsychologue suisse et Mme Sakakouchev, grande voyante parisienne. Je pense que c'est un bel exemple de synchronicité qui aura une influence primordiale sur ma vie. Alors, deuxièmement, ma rencontre avec mon épouse Nicole. Depuis la Normandie où j'habitais à l'époque, je me rends régulièrement à Paris pour y faire les courses de ma grand-mère. J'en profite ce samedi-là pour visiter une exposition de bonsaï au parc floral de Vincennes. En visitant cette exposition, j'y fais la connaissance de Nicole, nous discutons et je lui propose une collation dans un bar situé dans le parc. En nous rendant vers ce bar, nous longeons un étang où trônent au milieu deux beaux nénuphars blancs épanouis avec un cœur jaune d'or en leur milieu. Il n'y avait pas quatre nénuphars, il n'y en avait pas trois, il n'y en avait que deux et on n'avait pas d'autres. Nous admirons ce spectacle de la nature. En même temps, j'éprouve une curieuse sensation semi-consciente d'une forte signification symbolique de ces deux nénuphars. Cette synchronicité allait prendre toute sa signification par la suite. Et c'est très curieux parce qu'à la fenêtre, il y a un oiseau qui a cogné. Vous voyez comme c'est curieux quand même. Les synchronicités, c'est le cas de le dire. Troisièmement, une synchronicité qui changea totalement le destin professionnel de mon grand-père. Mon grand-père fut très doué dans le domaine de la comptabilité au collège. Remportant un concours, il dut droit à un séjour d'au moins une année d'études en Espagne. Revenu en France et après son service militaire dans la cavalerie de Saumur, il eut un bon poste de comptable dans la succursale parisienne d'une grande entreprise d'Argentine. Malheureusement, suite à la crise économique de 1929, cette succursale parisienne ferma ses portes. Aussi, mon grand-père fit du porte-à-porte pour vendre des assurances-vie. Ce fut une dure période de survie et de misère. Un beau jour, il va proposer comme d'habitude une assurance-vie au porte-à-porte et, surprise, dans ce logement se trouve un de ses anciens bons camarades de collège qu'il avait perdu de vue depuis des années. Il se raconte leur vie et ce camarade lui révèle qu'il est très embêté car son père vient de décéder brusquement, le laissant seul à la tête d'une entreprise qu'il se sent incapable de diriger à lui tout seul. Se souvenant des capacités brillantes de mon grand-père au collège, il lui propose de devenir son associé pour diriger l'entreprise. Bien sûr, mon grand-père sauta sur l'occasion inespérée et occupa cette position jusqu'en 1968. Paris, c'est grand, même à l'époque, dans les Indes d'étranges, Paris, c'était déjà très grand. Donc la probabilité qui tombe sur cet ancien camarade, vous voyez, elle était absolument infime. Mais il y a des synchronicités beaucoup plus simples, beaucoup plus anodines. Notre vie doit être remplie de ces synchronicités, mais nous n'y faisons guère attention, malheureusement. Donc cinquièmement, les simples synchronicités de la vie quotidienne. Une synchronicités pour revêtir beaucoup moins d'importance, mais être quand même bien utile. Le samedi 31 septembre 2023. Nicole et moi, nous revenons de faire nos courses au Grand Marché de Vichy. Nous sommes à pied. Comme tout le monde, nous empruntons toujours le même trajet, les mêmes rues. C'est le cas d'un peu tout le monde. Ce matin-là, je propose sans aucune raison rationnelle de passer par une autre rue. Nous y passons très rarement. Bonne surprise, un magasin de vêtements, où nous n'étions jamais rentrés, expose en extérieur de magnifiques chemises masculines à moitié prix. J'en profite joyeusement. Ça, c'est un exemple de synchronicités qui n'a pas une importance très grande, mais quand même. Donc, réfléchissez-vous à toutes les synchronicités que vous avez pu rencontrer dans votre passé. C'est important de réfléchir à tout ça. Alors, parlons maintenant un petit peu sommairement de la prophétie des Andes. James Redfield expose dans ce roman initiatique deux thèmes principaux, les principes énergétiques qui régissent les relations humaines, et d'autre part, et d'autre part, suivent les guidances des synchronicités. Dans ce livre qui a fort joliment popularisé la notion de synchronicité, l'auteur conseille fortement de suivre la guidance des signes que l'on rencontre sur notre chemin. Avec la phrase « Sois attentif aux signes ». Car si l'on n'est pas assez attentif, vigilant, on pourrait très bien ne pas voir le signe qui se présente devant nous. Et oui, peut-être qu'on a laissé passer, sans s'en rendre compte, beaucoup de synchronicités qui auraient pu nous aider. « Quelles sont les qualités à développer pour favoriser, ou tout du moins percevoir, les synchronicités qui se présentent à nous ? » Ça, c'est une bonne question, je pense. Alors, il faut déjà mieux comprendre les synchronicités. On considère les synchronicités comme quelque chose de soudain et d'inhabituel qui déclenche une émotion assez forte en nous. Cette situation inattendue ou cet événement, ce sont une sorte de langage de l'univers qui s'adresse à nous pour soit confirmer une foi qu'on a prise, soit indiquer un changement de trajectoire dans notre vie, tout du moins y pousser. Troisièmement, on peut apporter une solution à un problème ou un questionnement. Quatrièmement, on peut préciser notre mission de vie. Donc, ces quatre composantes de la synchronicité, c'est le coach Lumeris qui en parle dans une vidéo sur YouTube qui s'intitule « Comprendre les synchronicités ». C'est une courte vidéo, mais elle est fort bien faite. Les qualités à développer pour repérer les synchronicités. Premièrement, être ouvert d'esprit. En effet, être trop cartésien, trop dans le mental, nous empêche de prendre conscience des synchronicités qui se présentent à nous. Si on est constamment dans le moulin du mental, on ne va rien voir apparaître. Deuxièmement, observer ce qui se passe autour de nous. Lorsque l'on voit les personnes qui marchent dans la rue hypnotisées par l'écran de leur iPhone, pas de risque qu'elles perçoivent une quelconque synchronicité. Elles sont enfermées dans leur mental, dans la contemplation du petit écran. Peut-on favoriser une synchronicité ? Bien sûr, il ne s'agit pas de voir des synchronicités partout où il n'y en a pas. Il est évident que si vous marchez dans un parc et que dans les arbres, il y a plein de pigeons et que vous trouvez à vos pieds une plume de pigeons, il n'y a rien d'inhabituel à cela. Par contre, vous êtes dans une rue, il n'y a rien par terre, et là, vous marchez et comme par hasard, vous posez une question précise, vous pensez à un problème précis, et que là, vous marchez sur une plume de pigeons, là, ce sera peut-être une signification pour vous et ce sera peut-être une vraie synchronicité. Alors, il nous faut être réceptif. Ah oui, être ouvert à ce qui se passe autour de nous, être attentif. Deuxièmement, pratiquer régulièrement la méditation pour élever nos vibrations. Plus on élève nos vibrations, plus on devient sensible, réceptif, attentif, je dirais observateur de ce qui se passe. Troisièmement, explorer ce que la synchronicité a à nous révéler, car plus on lui accorde de l'importance, plus il s'en présentera de supplémentaires en confirmation ou approfondissement. C'est comme si on faisait une sorte de geste envers la synchronicité, on dit, oui, ça m'intéresse, apportez-moi d'autres. Voilà, vous voyez quelque chose comme ça, et ça se produit effectivement. C'est pareil avec nos rêves. Si vous notez vos rêves, vous allez avoir davantage de souvenirs de vos rêves et des rêves de plus en plus intéressants et précis, porteurs de messages. Pour les synchronicités, c'est la même chose. Alors, la bonne question, d'où viennent les synchronicités ? De toute évidence, il y a derrière les synchronicités un être ou des êtres qui cherchent à nous aider. Est-ce un décédé de notre famille, un guide spirituel, notre âme supérieure appelée aussi moi supérieur ? Point d'interrogation. Peut-être est-ce un peu tout cela à la fois. Voici une expérience personnelle qui peut être un élément de réponse. Lorsque j'étais magnétiseur à Mazamé, je méditais tous les matins et en profitais pour transmettre des soins à distance. Surprise, un mardi matin, à la fin de ma séance, je vois le visage de ma glomère maternelle apparaître en haut sur le mur face à moi, comme une diapositive. Ce phénomène dure quelques dizaines de secondes, pas très longtemps, je dirais une vingtaine de secondes. Le mercredi matin, à la fin de ma séance, c'est le visage de ma mère qui apparaît de la même façon. Le jeudi matin, à la fin de ma séance, c'est de nouveau le visage de ma glomère maternelle qui apparaît de nouveau. Le vendredi matin, à la fin de ma séance, c'est de nouveau le visage de ma mère qui apparaît de nouveau. Je ne reçois aucune impression télépathique, mais je pressens que ces visions doivent être importantes. Ma grand-mère était décédée dix-huit ans auparavant et ma mère cinq ans auparavant. Le samedi matin, nous nous rendons à Carcassonne, dans une maison de retraite, pour rendre visite à mon beau-père, le conjoint veuf de ma mère. Depuis quelques années, je faisais ses comptes avec lui, mais comme tout était toujours en ordre, il y avait une année que je n'avais pas fait ses comptes. Je lui demande à vérifier ses comptes et là, surprise, des chèques énormes sont tirés, malgré l'héritage de ma grand-mère et de ma mère qui lui ont permis un compte en banque conséquent. Si cela continue, il n'en restera plus grand-chose. Après recherche et démarche, nous finissons par découvrir à qui sont versés ces chèques. Une dame déléguée par un organisme d'aide à la personne lui rendait visite régulièrement, en dehors de notre présence et se servait allègrement sur le compte de mon beau-père qui calculait en ancien franc plutôt qu'en euro. Donc vous voyez, enfin bref, c'était catastrophique ! C'est là que je compris la vision de ma mère et ma grand-mère qui apparemment se préoccupaient du destin de leur héritage. Conclusion, un certain nombre de synchronicités doivent provenir probablement de l'intervention providentielle de nos chers défunts. Bon, ça ne veut pas dire que les synchronicités ne viennent que de cela, mais ils y ont un rôle sans doute important à y jouer. Sans doute nos guides spirituels, notre âme supérieure, etc., etc. Mystère. Mais moi, je vous conseille fortement de vous ouvrir au maximum aux synchronicités parce que parfois elles peuvent marquer un tournant fondamental dans notre existence. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes amis, en ce mois d'octobre 2023. Je vous dis à bientôt puisque nous intervenons avec Nicole tous les mardis soirs à 20h30 et pour la méditation de la paix à la pleine lune. Donc, je vous dis donc à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada